Que Marseille, t'es d'accord ? Bien sûr, que Marseille. Il n'est pas déjà dans les têtes ce derby ? Pas encore, on a le plus important samedi et après on va penser au derby. Quel souvenir t'en gardes à toi, sachant que t'avais marqué le but qu'avait débloqué le match ? C'est plus la victoire et le derby c'est quelque chose de grand pour la ville. Et après marquer un but au derby c'est magnifique. Il faut toujours confirmer mais là on parle de l'extérieur, on ne parle pas de domicile. Je pense que c'est mieux d'aller chercher les points à l'extérieur et d'en prendre à la maison. Après on verra durant toute la saison où on est bien. Et je pense qu'à domicile pour l'instant on fait bien. Maintenant il faut être meilleur à l'extérieur pour pouvoir prendre des points. Je pense qu'on n'a pas été très mauvais ce début de saison à l'extérieur. On n'a pas été un peu plus sérieux et plus tenueux que l'année dernière à l'extérieur. Et voilà je pense qu'avec le temps ça va venir. Là on se prépare bien pour samedi. Et après je pense que sur les prochains matchs on va essayer de prendre des points, gagner ou faire des matchs nuls. C'est ça si on veut rester dans le top 5 ou le top 10, je pense qu'il faut prendre des points à l'extérieur. Je pense qu'elle est sûre, là elle est en confiance et elle fait un bon début de championnat. Après voilà c'est quand même Marseille. C'est un gros match et pour nous c'est bon d'en montrer que nous aussi on est bon. Et voilà c'est un match à l'extérieur. Mais je pense que si on est solide défensivement, je pense qu'on pourra ramener des points. Marseille c'est une grande équipe avec ou sans Thauvin. Mais avec Thauvin encore c'est meilleur. Mais bon voilà ils ont pris un attaque à cette année qui fait un bon début de saison. Ça sera à nous de bien contrer les attaques de Marseille et de bien gérer l'attaque à Beneteau. Je pense qu'on a la défense pour ça et je fais confiance à l'équipe pour pouvoir aller chercher des points. C'est toujours comme ça quand on joue contre les grosses équipes, il y a plus de concentration, il y a tout ça. On a fait deux gros matchs contre Nice et Lyon. Je pense que là Marseille arrive, il faut faire un autre gros match pour pouvoir confirmer. Et ça passe par du sérieux. Et quand on parle du sérieux c'est l'entraînement, c'est toute la semaine. Si tout le monde est bien, tout le monde a fait une bonne semaine d'entraînement et dans le sérieux, je pense qu'il y aura du bon samedi. On a des ambitions, on a un très bon milieu, on a des mecs capables de jouer, de pouvoir garder le ballon et de faire jouer l'équipe. Et voilà, avec ça je pense qu'on progresse bien et avec TG qui est blessé, qui va revenir bientôt, je pense qu'on aura encore de la force. Et voilà, ça va nous faire du bien et on va continuer à progresser comme on le fait à l'entraînement et sur les gros matchs. Je pense qu'il s'est vite adapté, heureusement pour le groupe on l'a bien accueilli, on a essayé de le mettre dans le bain déjà. Il est arrivé, il n'a pas duré, il a joué, il a fait, là pour l'instant il est bon, il remplace bien notre gardien qui est Ben, qui était là. Et voilà, ça nous met en confiance, nous l'équipe et nous la défense, parce que déjà quand on est un bon gardien, pour nous ça nous motive. Il y a quelqu'un qui est derrière, même si la langue pour l'instant elle est difficile. Mais voilà, avec Pedro et Hilton qui parlent la langue, je pense qu'il s'intègre bien et il fait du bon travail. Je pense qu'il y a eu la canne, mais voilà, après on n'a pas eu assez de vacances, comme vous l'avez dit. Mais bon, c'est le football, c'est comme ça, il y a des compétitions qui s'enchaînent, il faut être prêt pour ça. Et voilà, même si la mayonnaise ne tourne pas bien au début, je pense qu'après ça va aller. C'est à nous les joueurs d'avoir une bonne hygiène de vie, pour ne pas avoir de blessures et faire une bonne saison. Mais voilà, avec la canne, on est resté en compétition. Ouais, déjà depuis l'année dernière, j'ai bien digéré mon adaptation. Et voilà, c'était une saison pour moi où je revenais de blessures, il fallait faire des matchs, il fallait éviter de se re-blesser. Je pense que voilà, ça s'est bien passé. Et cette année, il faut toujours se fixer des objectifs. Tous les joueurs, c'est normal. Après, pour moi, je pense que je suis en train de retrouver, j'ai retrouvé déjà beaucoup de mes qualités. Voilà, pour moi, je suis content, parce que ça n'a pas été facile pour moi. Mais voilà, on laisse tout passer. Maintenant, on pense à cette saison. Je pense qu'il faut amener l'équipe très loin, dans le haut du classement, pour pouvoir, pourquoi pas, aller chercher une place pour l'Europe. Ouais, depuis l'année dernière, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un de polyvalent, qui peut jouer partout, que ce soit au milieu ou en défense, en latéral gauche. Et voilà, c'est quelqu'un avec qui on discute beaucoup, on essaye de s'adapter par rapport au système. Et aujourd'hui, je pense que c'est une bonne concurrence au poste, et ça permet de bosser et ne pas dormir, d'être meilleur à tous les matchs. Quelquefois, j'ai joué dans ce système, 3-5-2, c'est un 3-2. Mais bon, c'est un système que j'aime bien, parce qu'il faut attaquer, mais aussi il faut défendre, parce qu'à la base, je suis défenseur. Mais moi, ça me fait du bien de chaque fois me retrouver dans la surface, parce que c'est ce que le coach demande. Il faut se retrouver dans les deux surfaces pour attaquer, pour défendre. Et moi, ça me convient bien. J'ai joué déjà, mais ici encore beaucoup mieux. Et voilà, ça se passe bien. C'est très dur, je peux vous rassurer, c'est très dur. C'est très dur, jouer toute une saison à ce poste et faire des efforts. Franchement, il faut avoir du cardio. Et voilà, après, un autre coach, il est exigeant. Il faut faire avec. Et pour nous, c'est important, parce que tu ne dois rien rater. Même si en match, il faut toujours rater des choses pour pouvoir s'améliorer. Mais bon, pour l'instant, ça va. Ouais, ça aussi, c'est un problème. Ouais, mais tous les Jeudis, on essaye de bosser devant le but pour pouvoir cadrer les frappes. C'est pas le cas maintenant, mais je pense que les prochains matchs à venir, je pense que je vais cadrer des frappes. Et pourquoi pas en marquer. Ouais, c'est des trucs qui arrivent. Quand tu dis ce que tu penses, les gens transforment, mais il n'y a rien de mauvais dans ça. Après, voilà, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va parler mal de quelque chose. Juste, moi, je me dis la vérité. Et après, voilà, si tu n'as pas de contact avec quelqu'un, c'est mieux de dire la vérité que de dire ce que toi, tu n'as pas encore ou ce que toi, tu ne penses pas. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.